Bonjour à toutes et à tous, chers membres, bienvenue dans une nouvelle édition des Home of Governance Talks. Je m'appelle Nicolas Comence et je suis chercheur chez Guberna. Pour rappel, les Home of Governance Talks, ce sont des webinaires interactifs qui incluent un témoignage d'un expert ou d'une experte de la gouvernance, ainsi qu'une discussion sur les tendances et les défis qui se posent aux administrateurs. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'innovation et de la transformation digitale au sein des entreprises publiques. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice De Mailleux, administratrice chez Proximus et CEO de l'école de codage B-Code. Bonjour et bienvenue Béatrice, je vais vous présenter brièvement. Je vais vous présenter brièvement. Alors Béatrice, vous êtes experte en innovation, digitalisation et en transformation digitale. Et vous avez commencé à travailler dans des grandes entreprises, alors grandes entreprises de télécommunications telles que Telenet, Microsoft, où vous avez contribué aux stratégies de croissance et à la transformation numérique. Vous avez ensuite travaillé comme mentor et investisseuse pour les startups technologiques et numériques en les guidant dans le recherche d'investisseurs, le développement de leurs stratégies et leur croissance. Vous êtes aujourd'hui CEO de B-Code, qui donc, comme je le disais, est une école de codage en Belgique, qui enseigne des compétences techniques, informatiques et numériques à des personnes motivées, mais en situation professionnelle vulnérable. Vous êtes en plus membre de plusieurs conseils d'administration, celui de Proximus, mais aussi de Fintech Belgium, Slimmerio Vlanderen, B-Founders, etc. Enfin, vous êtes très engagé en faveur de l'inclusion numérique et vous apportez votre soutien à des initiatives dans ce domaine, notamment au sein de la Fondation Roi-Baudouin. Voilà, donc avant que nous entrions dans le vif du sujet, quelques informations pratiques. Tout d'abord, vous avez la possibilité de poser vos questions à tout moment via la fonction Q&A de Zoom. Nous tâcherons de répondre à ces questions, un maximum de questions vers la fin de la session. Et ensuite, pour information, la discussion aura lieu en français, mais vous êtes évidemment les bienvenus pour poser vos questions en néerlandais et en anglais, si vous le souhaitez. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la transformation digitale des entreprises publiques. Chez Guberna, nous plaidons de longue date pour des entreprises publiques modernes et efficaces. Et dans ce cadre, nous pensons que l'innovation digitale occupe une place centrale. Elle permet en effet d'améliorer l'efficacité tout en minimisant les coûts. La digitalisation est aussi un moyen de mettre en place une gouvernance collaborative entre, d'une part, l'entreprise publique et, d'autre part, ses différentes parties prenantes, tels que les clients, les fournisseurs, le gouvernement, les citoyens. Et c'est enfin un levier pour stimuler l'inclusion digitale de la société belge dans son ensemble. Nous en reparlerons durant la discussion. Bien sûr, une telle stratégie doit être soutenue par une gouvernance de qualité au sein des entreprises publiques. Cela signifie que le conseil d'administration de ces entreprises doit intégrer la digitalisation au travers de son rôle stratégique, c'est-à-dire un rôle de veille stratégique. Et le CA doit aussi surveiller attentivement la mise en œuvre de cette stratégie de digitalisation. Cela signifie aussi que l'État, en tant qu'actionnaire de ces entreprises, un actionnaire actif et informé, formule une vision actionnariale qui inclut des objectifs ambitieux en matière de transformation et d'inclusion digitale. Alors, Béatrice, je me tourne vers vous pour ma première question et je m'adresse à vous en votre qualité d'administratrice de Proximus. On sait que Proximus est souvent cité comme un exemple réussi de transformation. Belgacom, c'était à l'époque une entreprise publique monopolistique, réputée assez bureaucratique, souvent déficitaire, et en quelques années, elle a entrepris une transformation radicale pour en devenir une entreprise performante, concurrentielle, orientée client, et qui a placé la digitalisation au cœur de sa stratégie. Donc, est-ce que, Béatrice, vous pouvez me dire un peu plus sur ces stratégies de transformation digitale de Proximus ? Parfait. Merci Nicola et merci aussi à Guyberna de m'avoir invité aujourd'hui. J'espère que je serai le plus claire possible et que je pourrai aussi répondre à toutes les questions, s'il y en a, par la suite. Alors, j'aime beaucoup votre introduction. C'est clair que, je crois que Proximus, anciennement Béliacom, de plus en plus, on est cité aussi comme exemple. Proximus a su se transformer aussi dans cette entreprise moderne et compétitive et où il y a vraiment un accent de plus en plus qui est mis sur le citoyen slash client. Effectivement, pour une entreprise publique, où est la ligne entre le client et le citoyen ? C'est quand même assez proche. On a vraiment su renforcer aussi notre position sur le marché des télécoms et je crois que c'est effectivement avec des exigences numériques assez pointues. Premièrement, clairement vers le marché, vers tout ce qui est client et citoyen. Je suppose et j'espère que tout le monde le sait, le voit aussi, tout ce qui est la mise en œuvre et l'investissement dans la nouvelle infrastructure que nous mettons en place. Le fiber to the home, je crois que voilà, c'est parfois un désagrément de voir son trottoir ouvert. Mais en même temps, c'est pour un mieux et avec clairement un but, c'est d'avoir une grande partie des foyers en Belgique. Normalement, effectivement, quasiment toute la Belgique aussi à la fin de la décennie connectée dans la fibre optique. C'est un investissement important, mais aussi un investissement de Proximus aussi envers le citoyen et envers l'État belge, que c'est une mission aussi que nous devons accomplir. Donc, la fibre optique, fiber to the home comme on dit, mais aussi la 5G a été aussi fortement dans la stratégie de Proximus ces derniers temps, pour améliorer effectivement l'expérience qu'elle sera utilisateur mobile, mais aussi pouvoir présenter des solutions aussi d'innovation par la suite dans tout ce qui est objets connectés. Je crois que ça, c'est quand même assez important. Donc, tout ce qui est investissement infrastructure et puis le deuxième pilier important, c'est aussi tout ce qui est orientation client et utilisateur. Donc, effectivement, améliorer le service clientèle, tant via des plateformes web, que ce soit le site web, mais aussi les applications. Il y a Proximus Plus qui a été lancé aussi il n'y a pas si longtemps, donc pour tout ce qui est soutien, suivi et être le plus customer centrique que possible. Et puis aussi tout ce qui est offre personnalisée et segmentée, que ce soit vers du B2B ou vers du B2C. On y reviendra aussi, je crois, dans tout ce qui est la télévision digitale, PIX, ce qu'on fait aussi dans tout ce qui est solution cloud pour les entreprises, cybersécurité. Donc, je crois que c'est important, effectivement, tant tout ce que je viens de citer qui est plutôt sur l'aspect marché, clients, citoyens et entreprises. Mais alors, je crois qu'il y a aussi, effectivement, le point et qui est très important chez Proximus, et personnellement, je veille beaucoup là-dessus aussi, c'est tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale dans cette transition digitale et numérique aussi de Proximus. Je le cite peut-être en dernier, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important au niveau du CA au site Proximus, c'est vraiment voir que tant l'infrastructure misée le plus possible sur des infrastructures écologiques et aller voir aussi sur des data centers qui puissent être aussi dans un alignement de plans écologiques et climatiques, mais aussi de pouvoir soutenir les initiatives sociales qui peuvent faciliter et travailler justement sur cette inclusion numérique et digitale. Il ne suffit pas de faire un roll-out de fil libre dans toute la Légie, mais il faut aussi voir comment soutenir le citoyen dans son utilisation et d'en être sûr de nouveau, je le dirais en anglais, à mettre « leave no one behind ». Je crois que ça reste quand même quelque chose d'important aujourd'hui. Alors, je parle de l'externe, mais en interne aussi. Alors, une entreprise doit faire attention quand on a des stratégies de digitalisation et de transformation très ambitieuses vers l'externe. Il faut faire aussi évidemment attention qu'en interne, tout le monde sait suivre, donc c'est travailler aussi sur tout ce qui est culture, d'innovation et collaboration ouverte en interne. Je crois qu'on, j'espère qu'on a déjà entendu aussi le slogan « think possible », mais c'est le « think possible », ce n'est pas qu'en externe, c'est aussi en interne. Comment est-ce que justement cette innovation interne, cette collaboration agile aussi dans les équipes peut s'installer et peut être vraiment, j'ai le nouveau way of working, si on peut le dire comme ça. Et puis en externe aussi, stimuler les partenariats. Je crois que c'est aussi un rôle important en tant qu'entreprise comme Proximus, c'est de pouvoir vraiment voir comment créer ces écosystèmes collaboratifs en externe sur des sujets qui sont importants pour la société en Belgique. Et de vraiment avoir ce « open collaboration » au centre aussi de réflexion. Merci beaucoup, Béatrice. Très intéressant de voir effectivement que Proximus a pu développer cette vision à 360, vraiment 360 degrés en matière de digitalisation dans tous ces appels autant internes qu'externes. Mais alors, ma question, c'est, bon voilà, c'est l'état actuel. Ma question, c'est comment on en arrive là ? Quel est le processus pour arriver ? En d'autres termes, voilà, en tant qu'experte de la transformation digitale, vous avez accompagné pas mal d'entreprises par le passé là-dedans. Quelles sont, selon vous, les clés de réussite pour arriver à cette transformation digitale réussie ? Oui. Alors, effectivement, j'ai eu le plaisir et souvent aussi les challenges d'accompagner pas mal de transitions, transformations. Ça dépend en quel moment on utilise. J'ai toujours aimé une phrase, moi, je sais plus qui me l'a dit, mais en tout cas, chaque fois je la garde en tête, c'est qu'un client heureux, un client sera heureux si une équipe est heureuse. Et dans l'autre sens aussi, une équipe d'une entreprise se portera bien, sera heureuse si le client aussi se sent bien, se sent écouté. Et en fait, tant le client que l'équipe doit se sentir écouté et doit se sentir aussi dans un environnement sain et dans lequel lui peut fonctionner en sécurité. Alors, c'est pas que la sécurité physique, bien sûr, mais c'est aussi des sécurités mentales dans lesquelles des transformations peuvent prendre place. Alors, c'est clair que c'est, ce qui est important, c'est tout ce qui est gestion du changement. Alors, le change management, on en parle beaucoup. C'est un gros challenge pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup d'individus. Je crois que celui qui saute en disant, moi, tous les jours, ça peut changer, je me sens très à l'aise avec le changement, c'est pas la majorité des personnes. Donc, je crois qu'effectivement, tout ce qui est la gestion de ce changement est vraiment important pour une transformation réussite. Et alors, c'est clair que là, ça va sur l'axe de la planification stratégique mais opérationnelle. Donc, tout ce qui est planifié, communiqué, et vraiment, il faut mieux trop communiquer que pas assez. Donc, parfois, on pose la question, est-ce qu'on communiquerait ou pas ? Il faut mieux communiquer, même quand on ne sait pas, communiquons en disant qu'on ne sait pas. Voilà. Parfois, il faut mieux plus communiquer que pas assez. Et alors, engager aussi les personnes, engager le plus possible les employés, parce qu'ici, de nouveau, quand on se sent engagé dans une histoire, on se sent utile, on se sent relevant, et on sent aussi qu'on peut prendre une place. Donc, je crois que c'est vraiment trois points. C'est au niveau de la direction, au niveau de la gouvernance, planifier, communiquer et engager. Et puis, bien sûr, aussi, il y a tout ce qui est le lead by example. C'est vraiment une entreprise. C'est clair, il y a le leadership ou un board ou des personnes qui sont aussi dans les shops, par exemple, chez Proximus. Donc, tout le monde a son rôle, tout le monde a sa place. Mais ce qui est important aussi, c'est que le leadership aussi, qu'on a une notion très, très forte du lead by example. Et donc, de vraiment dire, si on prône, si on parle d'une transformation, qu'elle soit sur une méthodologie de travail, qu'elle soit sur l'utilisation d'un outil, sur des phases de changement qui peuvent être parfois plus drastiques, ce lead by example, il est vraiment important de pouvoir montrer soi-même l'exemple. J'aime beaucoup la phrase qui est plutôt tech de « eat your own dog food », comme on dit. Donc, c'est vraiment, vous devez aussi, dans tout ce qui est leadership et gouvernance, montrer le bon exemple et montrer aussi qu'on est, enfin voilà, qu'on utilise et qu'on prône ça aussi. Jusque dans un board aussi, où par exemple, chez Proximus, on a aussi le Innovation and Transformation Committee. C'est un comité qui a tout autant sa raison d'être qu'un REMO, qu'un audit et un risque comité. Donc, je crois que c'est très, très important aussi de mettre ça aussi en place au niveau d'un CA. Et ça ne doit pas être un comité exceptionnel. Je crois qu'en tout cas, en plus aujourd'hui, on doit pouvoir être dans de l'innovation continue et dans une transformation, ou pas une transformation continue, mais dans une agilité à pouvoir transformer des parties de l'entreprise d'une façon assez rapide. Donc, je crois que c'est effectivement un comité qui a tout autant son importance et sa raison d'être que, j'irais, les comités plus standards sur lesquels on parle dans nos gouvernances. Et alors, la question aussi se pose, tiens, dans tout ce qui est en tout cas aujourd'hui, sustainability et donc la transformation au niveau environnemental et social, on la met où ? Est-ce que c'est un comité supplémentaire ? Alors qu'on sait que tout ce qui est transformation, ou en tout cas reporting, tout ce qui est environnemental et social, est importante, très, très importante pour Proximus aussi en tant qu'entreprise publique. Et elle est tout aussi liée à tout ce qui est audite et risque qu'à tout ce qui est transformation et innovation. Donc, c'est un sujet aussi chez Proximus qui vit et où on voit aussi bien de l'adresser à chaque moment aussi dans les différents comités et dans le board. Et puis, évidemment, moi, je répète de nouveau ce point-là, tout ce qui est inclusivité et collaboration dans des transformations, dans des transitions, de nouveau, tant interne que externe, de vraiment pouvoir voir toute la chaîne de valeur aussi en interne. Quand on fait des transformations digitales, ça impacte tout le monde à chaque niveau, mais ça ne va pas affecter tout le monde à chaque niveau de la même façon. Et donc, je crois que c'est important aussi justement de bien comprendre le métier de chacun et de bien savoir aussi comment cette transformation va impacter, va créer peut-être des frustrations, mais aussi va créer des opportunités par rapport aux différents métiers. Et alors, évidemment, on en parle beaucoup, tout ce qui est digitalisation, c'est une magnifique opportunité, mais il y a aussi des risques qui peuvent être liés à ça, tant au niveau de la cybersécurité, c'est la petite phrase qu'on dit souvent, c'est que quand on parle de cybersécurité à des dirigeants, ils disent « Ah, mais non, mais nous, tout va bien, c'est aux mains de notre département IT, tout va bien. » Alors qu'en fait, le premier risque souvent dans des soucis en cybersécurité, ça peut être n'importe qui dans l'entreprise, c'est souvent une faute ou une erreur humaine qui s'est produite. Donc, je crois que toute l'opportunité de la digitalisation doit aussi être analysée avec des lunettes aussi du potentiel risque, du coup, qui arrive dans une entreprise au niveau de la production des données, au niveau des gestions de risque et qui doit aussi être prise en compte, être le plus successful possible, si on peut dire comme ça, dans une transition. Et puis, évaluer et suivre. Donc, vraiment faire des loops d'analyse, d'optimisation. Ne dessinez pas des plans sur cinq ans, parce que dans cinq ans, on ne sait même pas où on sera, en tout cas pas dans des transitions numériques. Je ne parle pas, bien sûr, sur une politique globale et une stratégie globale. Mais donc, c'est vraiment important aussi de faire des itérations rapides et des améliorations rapides dans ces plans-là. Merci pour ce témoignage. Très intéressant. Et on voit vraiment, quand on vous écoute, que la digitalisation, ce n'est pas uniquement une affaire de technologie, mais c'est aussi une affaire de transformation humaine. Donc, l'aspect humain est important. Et voilà, le change management, mais aussi l'implication du conseil d'administration, ça en aura l'occasion d'y revenir. Vous avez aussi beaucoup insisté sur l'idée d'inclusion, d'inclusivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, donner un exemple de ce que ça veut dire l'inclusivité ? J'ai, par exemple, une question ici d'un membre, d'une membre de Guberna, qui nous parle, par exemple, de Digitall. Cette membre nous dit que c'est une belle initiative de Proximus et d'autres entreprises pour assurer plus d'inclusion numérique en Belgique. Voilà, si vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que vous entendez par cette inclusivité. Et peut-être donner un ou deux exemples dans le cadre de Proximus. Oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui me connaissent, alors je ne sais pas qui est présent, mais ceux qui me connaissent, savent très bien que tout ce qui est inclusion digitale et numérique, c'est vraiment un sujet qui m'est très, très, très proche. J'ai été quand même pas mal actif aussi dans d'autres projets, que ce soit via la Fondation Roi-Baudouin ou maintenant aussi chez les Ptyriens, où on voit aussi comment pouvoir stimuler justement cette compétence-là aussi auprès de personnes défavorisées. Mais effectivement, par rapport à… Et je reviendrai sur digitaux là après. Quand on parle d'inclusion digitale, on a parfois tendance à être un petit peu trompé ou biaisé sur… Oui, mais à quelle population on s'adresse ? Je crois que c'est l'année passée ou chaque année, je ne sais pas s'il faut chaque année, mais en tout cas c'est souvent en septembre, où la Fondation Roi-Baudouin fait une analyse aussi sur qui est à risque justement dans ce fossé des compétences ou de cette inclusion digitale. Et le chiffre augmente. Le chiffre augmente, on a tort de croire que les jeunes, ils sont toujours sur leur téléphone, ça veut dire qu'ils maîtrisent certainement bien le digital. Ce n'est pas parce qu'un jeune passe sa journée, si on peut dire, sur TikTok ou sur Instagram, qu'il est complètement… J'allais presque dire « aware », mais ça fait un peu Jean-Claude Van Damme, mais qu'il soit tout à fait, je dirais, alerte de ses dangers et de son utilité, en fait, ou de l'utilisation du digital. Donc, je crois que c'est dans toutes les catégories de la population. On a parlé beaucoup des personnes âgées, on a parlé beaucoup des jeunes, on a parlé beaucoup des personnes en recherche d'un emploi. Mais ce n'est pas que, c'est aussi des personnes avec un handicap visuel ou un handicap physique, un handicap mental. Comment est-ce que justement toute cette expérience et toute cette utilisation digitale et numérique puissent adapter aussi à ces personnes-là ? Et c'est vrai que ce n'est pas un trompeur, mais on se dit « ah ben oui, moi je vais sur un site web, je cherche, je vais dessus et tout est clair ». En fait, il y a des façons aussi de designer des sites ou de coder des programmes qui peuvent être faits d'une façon inclusive pour des personnes qui n'ont, je dirais, pas l'opportunité d'être complètement autonome aussi dans sa vue ou dans une compréhension. Donc, je crois que cette accessibilité vraiment pour tous, pour Proximis, c'est très important. Et donc, notamment, Proximis soutient, et on a été le papa ou la maman ou le parent, je vais dire comme ça, restons inclusifs sur le projet Digital, qui est un écosystème d'entreprises ou de partenaires, qui s'engage dans une charte d'inclusivité digitale dans toutes les actions qu'ils vont faire. Et donc, ça va effectivement sur tout ce qu'on met en place comme plateforme numérique ou application de l'entreprise, mais aussi de stimuler justement des formations et du soutien vers les personnes qui doivent être plus accompagnées justement dans cette expérience digitale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pose beaucoup la question sur tout ce qui est intelligence artificielle. On voit beaucoup le potentiel de l'intelligence artificielle ou de Générative AI. On voit souvent aussi les dangers. Mais de nouveau, ici, on ne parle pas assez de l'inclusivité justement de l'utilisation de ces outils. Moi, je prône très, très fort et j'espère pour un futur gouvernement qu'on puisse vraiment aller sur des formations citoyennes en intelligence artificielle, Générative AI aussi, qui pourraient être donnés dans des lieux recréés digitaux comme dans des bibliothèques au niveau des villes et des villages. Je crois que c'est vraiment des sujets, tout ce qui est inclusion digitale, qui devraient être beaucoup plus haut dans l'ingénierie politique aussi de nos politiciens. Mais donc, ce n'est pas que l'accessibilité digitale, c'est aussi tout ce qui est collaboration et l'inclusivité à travers une collaboration interne et externe. Et c'est de nouveau, ça aussi, je crois, une mission importante pour Proximus, c'est de stimuler cette collaboration tant au niveau du citoyen dans des programmes d'inclusion, mais aussi au niveau des entreprises, parce qu'on est censé être là pour amener tous ces acteurs autour de la table et de vraiment voir aussi comment ensemble, on puisse faire une Belgique plus responsable, mais plus responsable digitalement aussi dans les challenges que ça amène demain, ça touche tous les secteurs. Donc voilà, moi, c'est clairement un sujet de prédilection et où chez Proximus et au niveau du CA, on est très engagé à travers des initiatives comme Digital, mais Proximus soutient aussi Molungi, BigCode, on en reparlera, BigCode, l'école 19. Donc voilà, on soutient beaucoup ce sujet. Voilà, effectivement, je confirme qu'on va parler de BigCode dans quelques instants, mais avant tout, vous avez aussi parlé du rôle de la gouvernance et comme on le sait, vous êtes administratrice chez Proximus, plus précisément administratrice désignée par l'État belge. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un peu, en dire un peu plus sur votre rôle dans le conseil d'administration de Proximus ? Tout d'abord, comment est-ce que vous percevez le rôle d'un administrateur, plus précisément un administrateur public, dans un conseil d'administration d'une entreprise, on va dire, semi-publique ? Il ne faut pas oublier que Proximus reste à 50% la propriété de l'État belge, via la SFPIM, et les autres 50%, c'est l'actionnariat privé. Voilà, c'est une société cotée en bourse. Donc, voilà, quel est le rôle d'un conseil d'administration dans ce contexte-là ? Alors, effectivement, moi, j'ai rejoint maintenant il y a deux ans, donc je commence ma troisième année de mandat. Alors, ce qui est déjà très, très intéressant, c'est que les 13 membres du CA sont très alignés toujours. Ce n'est pas comme si on avait deux groupes, deux parties. Donc, je crois que vraiment, au niveau de l'alignement de tous les membres du CA, sur une stratégie unique et très, très forte, et très forte ressentie, et très collaborative aussi. Donc, c'est vraiment un plaisir de collaborer tous ensemble. Je crois qu'effectivement, ce qui est important dans ce type d'entreprise comme Proximus, c'est que je ne suis pas juriste, je ne suis pas une personne spécialisée dans tout ce qui est matière légale, mais je crois qu'effectivement, tout ce qui est conformité dans tout ce qui est régulation, gouvernance, tout ce qui est politique publique, c'est clair que c'est important que ce soit fortement respecté. Donc, je crois que ça, c'est clairement quelque chose qui mène une différence. Je crois que ce qui est très important aussi, alors, je ne dis pas que c'est plus différent qu'une entreprise privée, mais je crois que c'est quand même un critère qui est primordial. Ce qui est important aussi, et là, c'est déjà plus mon champ d'activité ou de prédilection, c'est de garder un bon équilibre entre la performance financière et les objectifs sociaux. Et je crois que c'est vraiment toujours une balance à bien voir. Il est important qu'on puisse bien sûr aussi voir la rentabilité et la performance financière de l'entreprise, mais aussi de pouvoir voir un horizon à long terme, pouvoir voir aussi les objectifs sociaux sur lesquels on est censé répondre, cette inclusivité au niveau du citoyen ou des entreprises, comment est-ce qu'on peut jouer aussi sur cette compétitivité des entreprises belges à travers le service que Proximis fournit. On a eu d'ailleurs aussi l'opportunité, ma collègue Cécile Kounel et moi-même, à se faire former auprès de Chapter Zero Brussels, et qui est d'ailleurs aussi en collaboration. On a eu aussi Sandra et de Guberna, qui est venu aussi une partie de la formation, de se faire former justement sur tout ce qui est la responsabilité des administrateurs dans cette partie justement aussi de reporting, sustainability et social. Donc, je crois qu'il faut vraiment mettre cette balance aussi entre rentabilité et objectif social au bon niveau. Je crois qu'aujourd'hui, on peut plus dire qu'on est dans des business as usual. Il est clair qu'on doit vraiment pouvoir voir d'une façon, j'espère juste, ces trois P du people, du planète et du profit. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose sur l'égal, on doit être gardien là-dessus. Il y a clairement aussi tout ce qui est la transparence, transparence et responsabilité sociétale, de nouveau, large, mais une transparence aussi dans une communication tant interne que externe. Et c'est vraiment de viser quand même aussi pour pouvoir mener des actions, que l'entreprise puisse mener des actions aussi d'une façon très transparente. inclure aussi le plus de parties prenantes. Je crois que ça, c'est aussi un rôle important en tant qu'administrateur d'une entreprise comme Proximus. Je me répète peut-être, mais effectivement, c'est de nouveau de bien voir comment inclure le plus de parties prenantes, que ce soit le citoyen, et c'est vrai qu'on dit citoyen slash client, je crois que c'est assez important, le gouvernement, les employés, les clients, les groupes d'intérêt des entreprises. Donc, je crois que c'est vraiment important aussi de pouvoir faire ce lien aussi autour de ces différents groupements pour arriver à une solution qui puisse vraiment aider, je dirais, la société ici en Belgique aussi. Et puis, évidemment, toujours l'équilibre, court terme, long terme, mais ça, j'en ai parlé aussi sur avoir cette bonne balance entre les deux. Oui, donc très intéressant, effectivement, cette idée de, je crois, de trouver qu'un rôle d'un conseil d'administration doit parfois faire des trade-off et trouver un équilibre entre des intérêts parfois un peu différents. Et justement, j'ai une question spécifique à ce sujet-là d'un demand, donc Nicolas Janssens, qui nous dit, voilà, concurrence entre opérateurs versus nouvelles normes de responsabilité sociétale, il est parfois difficile d'allier les deux. Il nous dit, le roll-out de la fibre en est un bon exemple, notamment en matière environnementale. À défaut d'intervention du législateur dans ce sens, pensez-vous qu'à l'avenir, les opérateurs devraient travailler davantage ensemble sur des infrastructures communes en vue de diminuer les licences ? Voilà, je crois que c'est justement une question qui fait écho à ce que vous disiez entre l'idée de trouver des équilibres entre différents impératifs. Oui, alors je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce sujet, mais effectivement, je crois qu'au niveau, tout ce qui est éco-responsabilité, la fibre, on ne communique peut-être pas assez là-dessus, mais effectivement, la fibre a quand même un impact écologique moindre, si on peut dire, par rapport aux infrastructures avant. Proximus fait aussi beaucoup sur tout ce qui est recyclage de l'IVAES, donc on a aussi des campagnes de collecte et où on incite aussi nos clients à ramener des devices à la maison. C'est clair qu'il y a aussi du potentiel sur tout ce qui est les coders, enfin les big coders aussi, de voir comment est-ce qu'on peut innover dans ce côté-là aussi pour avoir moins de devices dans le marché. Alors, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, ce n'est pas moi le régulateur, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais effectivement, je crois que tant au niveau de la Flandre que sur Bruxelles et en Wallonie, il y a quand même des convergences qui s'installent aussi sur essayer de voir comment optimaliser justement le réseau, avoir une offre claire. Je crois que parfois, on ne s'y retrouve plus tant un client résidentiel qu'une entreprise, faire attention au guerre des prix. Je crois que ça reste aussi parfois un peu quelque chose sur le marché qui peut être trompeur. Maintenant, effectivement, toutes les entreprises n'ont pas la même émission que Proximus, il faut que ça s'aligne. Mais voilà, je crois que c'est effectivement du court et du long terme. Je ne sais pas si je réponds mieux à la question, mais il y a des points de voir sur différentes régions, et c'est ce que je crois que nous, on a fait aussi avec des partenariats quand même solides sur le nord et sur le sud, au niveau de l'installation de la fibre, parce que tout seul, on n'aurait pas pu le faire. Tout à fait, très intéressant comme témoignage de votre part. Alors, je voulais aussi parler un peu, on a dit qu'on le ferait, de votre rôle au sein du projet Bicode. Vous êtes actuellement CEO de cette école de codage. Alors, on sait que c'est un projet qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce que fait Bicode ? Oui, alors, Bicode, moi j'ai rejoint la direction Bicode il y a deux ans, donc exactement, je fête mes deux ans, c'était le 2 septembre 2022. Donc, Bicode est une association, donc une ASBL qui a été créée en 2016, active à partir de 2017, et qui est une école de codage, avec la particularité, c'est que notre mission est vraiment de travailler sur les personnes vulnérables sur le marché de l'emploi, les former dans des compétences que les entreprises ont besoin, donc principalement dans la tech et dans le digital, et les accompagner aussi vers un emploi. Donc, on est vraiment une organisation qui recrute des personnes hautement motivées. Quand je dis qu'ils recrutent, ça veut dire qu'on les amène dans nos bootcamps, donc dans nos formations, on les forme dans ce que les entreprises ont besoin, et on les accompagne vers un job, donc dans la tech, de façon large. Alors, ça peut être du codage, même si aujourd'hui, les entreprises ont besoin de moins en moins de codeurs purs, mais donc on fait évoluer, bien sûr, un curriculum pour que ce soit plus dans les maîtrises des métiers, justement, dans tout ce qui est générative AI, que ce soit des data analysts, aussi des data engineers, dans tout ce qui est métier de la cybersécurité. Et croyez-moi, il y a plus d'emplois que ce qu'on pense qui peuvent être comblés par des personnes qui n'ont peut-être pas les bons diplômes, à première vue, ou qui n'ont même pas de diplôme, mais qui sont extrêmement motivées, qui sont très dynamiques dans leur méthode d'apprentissage, qui adoptent notre pédagogie active, comme nous, on le fait les bras ouverts, alors qu'ils pensaient qu'ils ne savaient plus apprendre, parce qu'en fait, le système théorique, classique, dans les écoles, n'était pas du tout leur truc, mais alors que quand ils peuvent faire, essayer, et avoir vraiment une pédagogie très active, ils font des merveilles. Donc voilà, c'est une mission qui m'aîle chère, et bigode, donc on est actifs, nous sommes quatre villes en Belgique, où on forme, nous, au total entre 650 et 750 personnes par an dans ces bâtiments-là. Ok, très intéressant. Alors, bigode n'est évidemment pas ce qu'on peut appeler une entreprise publique au sens strict du terme, par contre, bigode en fait un actionnaire à 33%, qui est la SFPIM, donc la Société fédérale de participation et d'investissement, qui est donc un invest public. Et voilà pour vous, ça représente quoi, avoir un investisseur public ? Est-ce que ça a des avantages ? Est-ce que c'est aussi des inconvénients du point de vue de la gouvernance, etc ? Oui, tout à fait. Donc, bigode ASBL, création 2016-2017, bigode SRL, création milieu 2021, et qui a sa raison d'être, en fait, parce que bigode ASBL existe. Donc, l'une et l'autre, ce sont deux sœurs qui sont vraiment, qui ont leur raison d'être, en fait, chacune, mais très, très fort liées, bien sûr. Et en fait, à la création de bigode SRL, la volonté est toujours de pouvoir être un véhicule aussi de travail avec lesquels on fait, nous, des partenariats avec les entreprises, et qu'il y a un véhicule, donc qu'il y a un ruling aussi en place entre l'ASRL et l'ASBL pour que ça puisse être, au fait, à un moment donné, le financement aussi de l'activité de l'ASBL. Et donc, effectivement, l'ASFPI étant notre actionnaire aussi de l'ASRL, Alors, les avantages, je vais dire qu'il y en a plein. Et donc, déjà, je ne sais pas s'il y a des personnes, je crois bien, qui, Isabelle, est sur le pôle, mais donc, on a énormément de soutien, de soutien, je dirais, sur l'alignement des objectifs sociaux. Je crois que c'est important d'avoir ce soutien parce qu'un des rôles aussi de l'ASFPI, bien sûr, c'est de pouvoir travailler sur cette partie d'inclusion, travailler sur cette partie aussi des compétences numériques du citoyen belge. Donc, ça, c'est vraiment pour nous un point d'alignement, de stratégie et d'objectif qui est important. Bien sûr, ça aide aussi dans tout ce qui est crédibilité, tant crédibilité au niveau de ce qu'on fait, des partenariats qu'on fait aussi, nous, avec les autres entreprises. On a une trentaine, quarantaine de partenariats, nous, ici en Belgique, avec des banques, avec des assureurs, avec des grandes, des petites entreprises qui ont décidé de faire confiance à la Bicote pour cette partie du recrutement qu'ils peuvent allouer à des personnes plus vulnérables mais hautement motivées et dans lesquelles ils ont envie de croire dans ce potentiel. Donc, clairement, ça joue au niveau de la crédibilité. Ça joue au niveau de l'accès au réseau, l'accès aux ressources. Je crois que quand on est dans un ACA, surtout aussi dans une petite organisation, les membres de son conseil d'administration, on est quand même souvent sollicité aussi à ouvrir un peu son carnet d'adresses et de voir comment le réseau peut être ouvert ou les relations peuvent être mises avec d'autres entreprises et bien sûr aussi un soutien financier au niveau de l'actionnariat que nous avons dans les CRL aussi, clairement. Alors, je dirais peut-être la seule ou plein, mais c'est assez négligeable. Bien sûr, il faut toutes les exigences de conformité, donc tout ce qui est reporting aussi que la SFPI nous demande. Alors, B-Code est extrêmement transparent, nous sommes audités chaque année, nous répondons aussi à tout ce qui est questionnaire de la SFPI, tant au niveau inclusion sociale mais environnementale, bien sûr, environnementale, c'est dans notre possible, où on travaille aussi sur ces différentes lignes de reporting environnemental en tant que filiale ou en tant qu'entreprise ayant la SFPI dans ses actionnaires. Mais de toute façon, je dirais que ces reporting, on les fait aussi pour nos autres actionnaires comme Fitrust, comme Impact Capital aussi à travers PitColrod. quand on parle justement de tout ce qui est reporting, je trouve que c'est parfois laborieux, ça c'est clair, mais en même temps, ça nous aide à aussi améliorer notre façon de travailler et améliorer nous-mêmes aussi notre gouvernance. Ce n'est pas parce qu'on est une ASBL slash SRL que du coup, la gouvernance ne doit pas être maîtrisée, structurée. Donc voilà, je crois que c'est clairement important et ça fait partie, je dirais, de la bonne gouvernance de la structure dans laquelle je suis. Voilà, donc j'entends une expérience plutôt positive dans l'ensemble du fait d'avoir un actionnaire public pour soutenir une entreprise comme B-Code. Et par rapport justement à ce contact avec cet actionnaire, avec la SFPIM, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils sont dans votre conseil d'administration ? Comment se passent les contacts et la communication avec cet actionnaire ? Je pense que c'est un peu intéressant du point de vue de la gouvernance actionnariale de savoir cela. Oui, donc nous avons clairement comme toute organisation, donc nous avons plusieurs bords par an, que ce soit par trimestre avec aussi des sessions stratégiques plus grandes, ça c'est souvent au mois d'octobre, où on fait vraiment alors une session stratégique d'une demi-journée sur les plans de l'année à venir, sur un premier alignement de budget de l'année à venir. Donc oui, on a de chaque actionnaire un représentant, et notamment c'est la CFPI bien sûr, dans notre CA, et qui est équilibré aussi avec des administrateurs, indépendants, qui nous ont rejoints aussi, on a eu un changement de CA aussi chez Bicode l'année dernière, où on a voulu faire le mix effectivement des actionnaires, mais aussi d'administrateurs indépendants qui peuvent venir avec de la compétence, avec du réseau, avec du temps aussi, et de l'aide à proposer dans notre structure, on est une toute petite structure. Donc voilà, je crois que c'est un bon équilibre, et voilà, on a vraiment, c'est marrant parce que j'allais dire la même chose, peut-être avec ma première phrase que j'ai utilisée aujourd'hui, on a une très très bonne entente tous ensemble, tant les indépendants que les actionnaires, dans le CA de Bicode, qui est bien sûr minuscule à côté de la Proximus, et en fait, tout le monde regarde dans la même direction, c'est d'avoir l'impact nécessaire pour cette inclusion et cette mise à l'emploi de profils même vulnérables, il y a beaucoup plus d'emplois qui peuvent être comblés justement avec des profils sur papier peut-être différents, mais avec des compétences magiques. Merci pour ce témoignage, je vais un peu regarder les questions de nos membres que j'ai reçues ici, alors j'ai une question intéressante de la part de Christine, qui nous dit que, voilà, vous en avez parlé, la transparence et la communication sont fondamentales, mais elle demande est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y ait une pléthore de rapports et que finalement, on aboutit à une charge excessive pour les sociétés cotées comme Proximus, vu la multiplication des réglementations belges et européennes, et je vais même, voilà, on parle ici, notamment parler de Proximus, mais moi, je vais même compléter la question, en plus, est-ce que pour une petite entreprise comme Bicode, est-ce que ce genre de charge administrative représente également un gros problème, est-ce que ceci a un impact sur les petites entreprises comme la vôtre ? Alors oui, oui, j'en conviens certainement, c'est une grande charge certainement pour Proximus, mais aussi pour Bicode, en même temps, je crois que du reporting peut aussi assurer une transparence, enfin, c'est un peu dans les deux sens, et je crois qu'on est quand même aussi dans, avec des moyens publics, il y a quand même quelque chose de redevable aussi tant au niveau des moyens publics que privés qui sont utilisés dans une entreprise, donc je trouve que travailler sur cette transparence dans le reporting, je ne vais pas dire il faut mieux trop peu, il faudrait le bon milieu, et je crois que ça, c'est important aussi de pouvoir essayer d'optimaliser ces reporting, au niveau de Proximus aussi, le CA est aussi sollicité pour aider aussi les équipes, surtout aussi sur certains sujets, que ce soit, en ce qui me concerne, plutôt alors, dans tout ce qui est sustainability and social, et c'est clair qu'au niveau d'une équipe comme Bicode, c'est très laborieux, alors effectivement, c'est pas mal de rapports et de dossiers à faire, mais en même temps, chaque fois qu'on l'a fait, tout comme nos audits qu'on fait chaque année, on se dit mais c'est bien qu'on l'a fait parce qu'on a peut-être vu un point là, un point là, un point là, qu'on peut optimaliser, qu'on peut améliorer, et puis voilà, Bicode a une partie de son financement aussi qui est public, une partie de financement privé, une partie de financement philanthropique, c'est le minimum de respect aussi qu'on peut faire par rapport aux personnes ou aux entreprises ou aux institutions politiques qui nous soutiennent, de pouvoir montrer aussi à quoi a servi les moyens reçus et qu'on fait au mieux avec les moyens qu'on a, qu'on optimise les coûts mais aussi l'impact, et donc voilà, je crois que ça va un peu dans les deux sens, de transparence et de respect aussi sur les moyens reçus. D'accord, d'accord, voilà, je crois qu'une opinion équilibrée par rapport à ce genre d'obligation. J'ai encore une autre question qui dit, comment gérez-vous le refus ou la non-application de la digitalisation des groupes cibles, qu'ils soient clients ou collaborateurs ? Je présume que cette question s'adresse plutôt en votre qualité, voilà, pour Proximus. Je vais vraiment répondre de mon cœur, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais je crois que parfois on passe beaucoup de temps à essayer de convaincre les non-convaincus. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire, mais il y a parfois énormément d'énergie dans les équipes à vouloir absolument faire changer la vie des personnes qui sont parfois toxiques, parfois freinantes, surtout, alors je ne parle pas qu'au niveau de Proximus, là je vais vraiment vous donner mon avis personnel. On les appelle un peu les leggers, même pas, parfois vraiment des personnes qui vont freiner d'office. Et on passe énormément de temps aussi à essayer de les convaincre. Moi, j'aime bien parfois switcher complètement et de dire, eh bien je vais donner énormément d'attention et de temps à ceux qui sont les motivés, ceux qui vont inspirer ceux qui vont rayonner à un moment donné sur le reste de l'entreprise et qui vont amener avec eux aussi ceux qui doutent ou ceux qui sont peut-être moins extravertis ou moins engagés. Et j'ai déjà vu parfois, vraiment même souvent, des merveilles de se focaliser justement sur les convaincus qui peuvent radier après dans le reste d'un groupe ou d'une organisation. Et je dirais peut-être juste de faire attention parfois de donner énormément d'énergie sur ceux qui vont toujours être contre ou pour qui ce sera jamais bien jusqu'au moment où ils vont peut-être se dire, en fait, c'est plus agréable de faire partie de ceux qui voient vers l'avant que ceux qui restent pensés à l'arrière. Merci beaucoup. Alors, je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions. A priori, il n'y en a pas. Il y a juste Christine qui nous rappelle que Proximus a été aussi depuis de très nombreuses années actives dans le domaine de la cybersécurité et qu'il était aussi un membre fondateur du Cyber Security Coalition. Donc, effectivement, bien de le rappeler. Tout à fait. Voilà, bien de le rappeler. Je ne vois pas d'autres questions à ce stade-ci. Je voulais quand même vous demander, avant qu'on termine, si vous avez, de votre côté, Béatrice, quelques key takeaways, à savoir, voilà, qu'est-ce que vous recommanderiez à des administrateurs qui pourraient nous écouter ici, qui sont, voilà, dans une société qui veut entreprendre une transformation digitale. Quelles sont les premières choses auxquelles ils doivent penser ? Voilà, quelles questions est-ce qu'ils pourraient poser à leur management en la matière ? Question, évidemment, vraiment challengeante. Imaginons qu'on doit redémarrer de zéro. Je n'ai clairement pas la science totale ou l'expertise magnifique, mais j'ai beaucoup lu cet été. J'ai énormément lu que ce soit des ouvrages philosophiques, que ce soit des ouvrages business. Donc, voilà, j'ai vraiment profité de l'été pour beaucoup lire. Et je crois qu'on est tous quand même dans une phase d'accélération digitale, digitale, comme on ne l'a jamais vue, comme on ne l'a jamais eue. Vers où elle va aller, on essaye de prédire le mieux possible, mais en même temps, on ne sait pas non plus. On parle souvent d'une société qui est complexe, complexe or complicated, ça dépend comment on veut le voir. Je crois qu'on est surtout avec des citoyens ou avec des personnes, que ce soit des administrateurs, des employés, des ouvriers qui sont parfois perplexes de la vitesse à laquelle tout va. Je crois que c'est important d'avoir un lien proche en tant qu'administrateur avec l'équipe dirigeante, avec le leadership, avec les personnes dans l'entreprise. Plongez-vous dans le bain du métier des personnes dans l'entreprise. Ne restez pas dans un siège d'administrateur non plus sans comprendre peut-être le mieux possible le métier de chacun dans une entreprise. Et je crois que c'est un peu ça le sens de notre vie qu'on doit chercher en tant qu'administrateur dans ce rôle-là, en tout cas. C'est comment est-ce qu'on peut essayer de rassurer et d'aider dans cette situation de perplexité dans laquelle aujourd'hui on se sent. Alors c'est peut-être un peu philosophique, mais moi ça m'a fait réfléchir cet été, justement, de comment est-ce qu'on peut plutôt collaborer ensemble à tout niveau au lieu de construire des étages dans lesquels on fonctionne en ne tenant pas courant des autres peut-être. Oui, très beau message, mais voilà, nous n'allons pas clôturer ici parce que j'ai une dernière question qui vient d'arriver, mais qui est liée, je pense, à ce que vous venez de dire. Et la question est de Vanessa qui nous demande quel est votre conseil pour pousser davantage la durabilité dans un board. Alors je ne vais pas faire la promotion pour Chapter Zero à Bruxelles, mais quand même, en fait, le fait que Cécile et moi on a fait cette formation était très bénéfique. Je crois que c'est important vraiment de mettre ce sujet à l'agenda et pas que lors d'un petit agenda en fin de session pendant 30 minutes, mais que ce soit vraiment quelque chose qui est repris dans quasiment tous les boards, en tout cas au niveau d'une scorecard, qui soit bien repris comme une transversale aussi dans les différents comités et avec des objectifs réalisables et clairs et avec des plans d'action aussi qui sont, je dirais, coupés en petits téléphones. C'est la fameuse image de si on voit ça comme un éléphant, est-ce qu'on va y arriver ou pas, mais vraiment bien découper ce téléphant de reporting ou de sustainability d'une façon faisable et de pouvoir se mettre des milestones réalistes et pas dire ah bon oui, en 30 ou en 50, vraiment être sûr qu'au niveau des équipes ce soit en place et que ce soit surtout soutenu et que toute l'aide d'un CA peut donner la domancie sur ces plans d'action et rendre des objectifs réalisables. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Chez Guberna, voilà pour rappeler, on est fervent, on soutient de façon, on est fervent défenseur de l'éducation, notamment en matière de digitalisation et c'est pour ça qu'on soutient aussi des initiatives comme Chapter Zero et effectivement voir la durabilité comme un sujet transversal qui touche à la fois la stratégie, le rôle de contrôle du CA, le rôle de leadership du CA montrer l'exemple et ce n'est pas uniquement une question de reporting. Donc, voilà, le reporting est important mais ce n'est pas que ça. Voilà, pour clôturer, je vais moi-même donner deux, trois quittés que j'ai retenus de cette discussion. Tout d'abord que voilà, la transformation digitale, ce n'est pas qu'une affaire de technologie, c'est aussi une affaire humaine et ça doit aller de pair avec l'inclusivité. Ça signifie, par exemple, œuvrer à réduire la fracture numérique, œuvrer à ce qui est une accessibilité des nouvelles technologies pour tous et évidemment une éducation aux nouvelles technologies telles que vous la promouvez chez Bicode, par exemple. Aussi, l'importance de la gouvernance et notamment d'un conseil d'administration dans l'entreprise publique qui doit garder à l'œil l'intérêt de l'entreprise et aussi prendre de la hauteur et veiller à garder un certain intérêt sociétal, de manière générale. Donc, le CA, il doit agir comme gardien en quelque sorte des valeurs publiques au sein de l'entreprise. Et enfin, l'importance du rôle de l'État en tant qu'actionnaire, on en a parlé aussi, qui peut apporter à l'entreprise une crédibilité accrue, qui peut apporter un réseau, qui peut apporter un soutien à la poursuite d'objectifs sociétaux, même si c'est parfois synonyme de certaines exigences en matière de conformité et de voix et de reporting. Voilà, en quelques mots, ce que je retiens de notre discussion. Et donc, Béatrice, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec tous nos membres. et merci aussi à nos membres d'avoir été présents et posé des questions. Alors, pour ceux qui s'intéressent plus au sujet des entreprises publiques, de la gouvernance publique plus généralement, je voulais rappeler que Guberna organise prochainement une masterclass sur la gouvernance publique où on donnera aux administrateurs et aux toutes personnes intéressées dans ces sujets les clés de compréhension du rôle de l'administrateur dans une entreprise publique, mais aussi les nouvelles tendances, comment est-ce que les nouveaux risques en matière de digitalisation, les risques géopolitiques, les risques de durabilité impactent un conseil d'administration dans une entreprise publique ou une entreprise semi-publique dont l'État est actionnaire. Donc, il y a une édition néerlandophone le 25 octobre et une édition francophone le 4 novembre. Il reste des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et donc encore merci Béatrice et à très bientôt pour les nouvelles initiatives de Guberna. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada